Bonjour, je m'appelle Stéphane Bastianetto, j'ai une formation de chercheur en neurosciences, c'est-à-dire que j'étudie le système nerveux central et en particulier le cerveau. Après avoir obtenu un doctorat en neurosciences, j'ai intégré le centre de recherche de l'Institut Douglas à Montréal et qui est affilié à l'Université McGill, au cours de laquelle j'ai étudié le fonctionnement du cerveau lors de son vieillissement. Je me suis intéressé en particulier à la façon dont on pouvait protéger les cellules du cerveau, les neurones, contre le vieillissement. J'ai travaillé donc sur les antioxydants, les polyphénols qu'on retrouve dans le vin rouge, dans le thé vert et qui avait la capacité de protéger le cerveau contre les effets néfastes du vieillissement et en particulier de la maladie d'Alzheimer. Après cette carrière de chercheur, j'ai intégré le centre de recherche en santé mentale de Montréal qui est affilié à l'Université de Montréal. Et là, j'occupe un poste en particulier où je m'occupe de promouvoir les travaux des chercheurs qui travaillent avec des patients qui souffrent de troubles de santé mentale. Dans les années 2000, j'ai travaillé avec des psychologues notamment et j'ai remarqué qu'il y avait un besoin de mieux former et de mieux informer les personnes qui s'occupaient de patients qui souffraient de maladies liées au vieillissement, en particulier la maladie d'Alzheimer. Et j'ai eu l'idée de créer un site web qui s'appelle neuromedia.ca en 2002 et qui vise à mieux former et mieux informer les personnes, l'entourage du patient qui souffre de maladies liées au vieillissement, notamment la maladie d'Alzheimer, mais aussi la maladie de Parkinson. Donc que ce soit des infirmières, des professionnels de psychologues également, mais également aussi de mieux informer, de mieux sensibiliser les aînés sur les conséquences du vieillissement cérébral. Donc ce site est toujours en cours et toujours en développement et fonctionne depuis plus de 12 ans. Ce que j'aimerais offrir à Otiti, ce sont des articles de fond qui visent à mieux comprendre la façon dont on pourrait améliorer les soins chez la personne âgée en hébergement, mais aussi de manière plus générale, des articles qui traitent de la façon dont le cerveau se détériore lors de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. J'espère vous retrouver sur Otiti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada